bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy aujourd'hui les amis on a du lourd on a du très très lourd avec l'accès à la dernière zone de la galaxie l'accès à la zone 3 mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on va éclater prochainement le plafond des 1000 utilisateurs sur le discord donc n'hésitez pas on y parle de tout on y parle d'infini de galaxies et de tous les jeux vous pouvez voir sur la chaîne et bien plus encore les amis donc comme promis on va donc se pencher sur l'accès à la zone 3 alors petit refresh sur mon alliance mon alliance on est la fédération the federation on est vous avez tous les détails d'ailleurs en description de cette vidéo si vous souhaitez télécharger le jeu il y a le lien en description de cette vidéo et les informations relatifs à mon serveur la nébuleuse m1024 si on regarde le classement alors on est monté jusqu'à la troisième place on est redescendu à la cinquième place on est les uf 1 2 3 4 5 on est regroupé sur cinq alliances vous voyez uf 1 et uf 2 on est côte à côte cinquième et sixième c'est chaud on est en cumulé à plus que les pires qui sont en premier mais ça en cumulé à les pires ont des joueurs monstrueux à 25 millions et au niveau de la puissance des joueurs dans mon alliance mon alliance voilà des membres toujours grunt en tête ça ça ne bouge pas grunt l'indétrônable je le suis toujours vous le voyez on a tous les deux un centre de commandement de niveau 21 centre de commande et les autres derrière qui nous suivent morningstar charles bd pitou alors charles bd est descendu en puissance car charles bd s'est beaucoup battu et donc lors de certains events le kill event notamment c'est pour ça qu'il a perdu en puissance normalement il devrait être devant moi donc on le voit c'est vraiment très tendu de continuer de monter en ressources vous avez montré combien coûtait le centre de commande niveau de commandement niveau 21 regardez combien coûte le 22 ça calme le 22 c'est 21,4 millions de titanes 18,6 millions de de deuterium 4 millions de nickel et 1,6 millions de plasma donc clairement ça brûle si on regarde l'état mes stocks alors je vais passer par l'achat de bundle bien évidemment l'état de mes stocks donc en plasma c'est mort j'en ai largement pas assez si vous regardez au mieux je dois avoir 200 ou 300 mille de plasma en nickel ben c'est pareil en nickel j'ai même pas j'ai même pas un million très loin de là j'ai à peine 100 mille en deuterium on regarde là c'est déjà une autre histoire en deuterium je suis plutôt pas mal en deuterium j'ai bien en deuterium je suis propre en deuterium je dois avoir 12 ou 13 millions donc en deuterium je dois être pas loin des 18 millions ça doit pouvoir le faire et en titane en revanche c'est chaud en titane je dois être à 6 ou 7 millions maximum donc il me manque pas mal là ça va brûler sachant qu'une fois que je l'aurai fait j'aurai tout claqué c'est bien pour ça que je vais privilégier le passage par un bundle c'est possible de faire sans si vous êtes un pur free player il n'y a pas de problème pour ça en revanche ça va être plutôt très long là j'ai peut-être claqué mon corium à qui j'en ai pratiquement 50000 ça sera plus rapide et surtout ça me coûtera zéro par rapport à la prise de bundle et par la suite il me faudra des bundles en revanche pour continuer de monter les bundles je vous ai déjà fait différentes vidéos sur les plus optimisés selon le besoin je vous en referai d'autres ne vous inquiétez pas on verra au fil des packs aussi et des patchs plus tôt on va avoir l'ajout très probablement de nouveaux bundles suite à ces patchs venons-en aussi à une petite nouveauté vous le voyez maintenant vous avez des petits aides qui disent que ce qui indique que ça dort quand sur l'équipage alors j'ai cherché la seule chose que je vois pour moi c'est lorsque dans recruter vous avez des des points qui vont vous permettre des points de prestige de spatio port qui vont vous permettre d'ouvrir alors là vous le voyez j'en ai 36 milles je vais vous refaire une méga ouverture dans une vidéo donc j'accumule quand on sera au delà des 50 milles donc très probablement en fin de semaine prochaine ou la vidéo suivante je vais monter ou vous faire une ouverture comme ça on verra bien si j'ai plus de chances que la précédente vidéo où j'ai fait 110 commandants et pas un seul légendaire si vous l'avez raté cette vidéo je vous invite à aller la voir donc comment accéder en zone 3 c'est simple les pires alors vous vous souvenez on avait les mires les mires ont tout simplement abandonné la partie face aux pires donc ils ont disbande leur alliance ils n'ont pas vraiment disbande mais ils sont tous partis et ont renforcé différentes alliances notamment les bdk mais aussi les atl les pires contrôlent le centre et c'est les pires qui décident qui alors là c'est assez surprenant indiquez moi vous dans votre galaxie comment ça se passe mais sur ma galaxie la nébuleuse m1024 c'est les pires qui décident qui accède en zone 3 c'est simple si les pires ne vous donne pas autorisation il vous rase donc nous pour le moment seul uf1 donc on essaye d'avoir aussi l'accès pour uf2 ont accès à la zone 3 et nous ont donné la porte s2 s2 si je dis pas de bêtises s2 c'est ça je crois que c'est celle là ouais c'est bien celle là mais bien sûr s2 le coin par celle là ils ont autorisé l'accès en passant par là et sûrement après ils vont nous donner un territoire ce sera dans le coin on va bien voir ce qu'ils nous laisseront on n'a pas trop le choix pour le moment on verra on a besoin de garder une galaxie unifiée rappelez vous à un moment on va avoir des comme des combats galaxy contre galaxy donc pas le choix pour accéder donc et faciliter l'accès à sa z2 on a dû prendre cette porte de niveau 5 alors une porte de niveau 5 c'est plutôt balèze regardez je vous ai fait un record de la prise de cette porte donc c'est quand même même déjà une porte de niveau 5 vous allez le voir même si vous allez avoir l'impression que ça tombe facilement c'est pour ça que je vous ai fait un record comme ça vous allez voir la puissance d'une porte de niveau 5 il faut y transférer par facilité le siège d'alliance ça permettra de passer nous c'est ce qu'on a fait tout de suite après comme vous l'avez vu avant que je vous montre le rush donc on s'est coordonné on était plutôt pas mal là vous le voyez il ya beaucoup de joueurs qui n'ont qu'une seule troupe évidemment c'est grand qui lance regardez c'est 15 millions en face de nous un donc il faut au moins pour le coup 15 millions pour la passer après ça dépend si vous avez moins mais vous êtes quand t7 c'est sûr ça va être beaucoup plus simple on renforce grunt alors ce qui est dommage comme à chaque fois c'est quand vous lancez des events comme ça si l'heure n'est pas parfaitement tenue certains joueurs ratent le lancement donc vous voyez on est monté à pratiquement 19 millions 18 millions et demi donc on est plutôt détente on éclate la porte vous voyez ça tombe bien donc si vous n'êtes pas en mesure d'avoir un regroupement autour des 20 millions ne tentez pas les plateformes stellaires de niveau 5 car vous seriez tenté d'accéder en zone 2 puisque là on est toujours en zone 2 en vous faisant aider par une plus grosse alliance par exemple mais après par la suite pour la zone 3 il va falloir encore qu'elle vous aide pour accéder et déjà avoir une plateforme proche de la forteresse le martial camp qui va nous permettre de passer donc plutôt tendu pour le coup vous voyez c'est tombé assez facilement nous on va transférer après le siège d'alliance et on va être à côté justement de ce fameux camp martial donc revenons-en donc à la prise de ce camp martial comme je vous l'indiquais si on dézoome tac vous voyez on est juste à côté à présent et le but était de le prendre et vous le voyez il est sur chill faut réserver les 20 comme d'habitude regardez donc ce que ça a donné la prise que je vous ai fait le record on arrive directement ça vient de commencer on avait fait un premier travail qui avait été infructueux mais il nous a permis d'apprendre et regardez tout de suite donc il y a quatre coordonnées de défense quatre petites bases de défense qu'il faut prendre d'abord une fois qu'on les a prises on sera libre et on pourra attaquer le centre vous le voyez je vous la remonte là où elle est elle va nous permettre d'accéder vous avez vu les atl était moins étendu au moment de du record donc ils sont bien étendus depuis donc le but est de prendre les quatre petites bases de défense sur le côté et de les tenir mais une fois que vous les avez et bien le bouclier du centre tombe lors de notre premier essai on a réussi à prendre les quatre et à faire tomber ce petit bouclier vous avez vu c'est pas si compliqué que ça charles bd attaque on a 23 millions en face à quelques millions donc forcément on leur roule dessus mais il y en a quatre donc il est important que tous les joueurs puissent venir avec trois troupes deux c'est vraiment le minimum deux vaisseaux à miro c'est le minimum sinon ça va être très tendu voire impossible trois évidemment si vous êtes une quarantaine une cinquantaine de joueurs avec trois ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile donc on a pris la première on se déplace on la remplit pour la tenir car il faut savoir que de la porte du centre sortent des troubles qui attaquent pour reprendre les postes de défense donc en fait on va tourner autour des postes et essayer de faire tous les postes un à un en se regroupant le plus simple est donc de venir à trois flottes et vous dispersez les trois flottes devant les quatre portes j'ai bien compris un trois pour quatre il va avoir un creux mais il suffit de bien vérifier au départ et une fois que vous avez dispersé toutes les troupes cette fois vous allez pouvoir attaquer et n'oubliez pas il faut rester dedans le problème est une fois que vous allez posséder les quatre points de défense les quatre stations de défense il va falloir attaquer la porte au centre donc là il va falloir beaucoup de puissance il va falloir que les joueurs qui sont dans les portes sortent leurs plus fortes troupes donc il faut garder quand même un bon équilibre pour attaquer cette porte et donc pourquoi on a pris la porte de niveau 5 juste à côté car on va devoir refresh les troupes renvoyer les troupes qui ont été blessés les soigner en instant donc claquer du corium ou des boosts et relancer l'attaque donc vous le voyez là on a beau avoir pris la première porte on est un petit peu long sur ce deuxième essai pour attaquer le deuxième le deuxième centre de défense on est vraiment beaucoup trop long et je pense que ça va nous pénaliser et même ça nous a pénalisé puisque on va être pour ce deuxième essai dans l'impossibilité vous voyez on se fait attaquer au nord comme je vous l'indiquais on va être dans l'impossibilité de récupérer toutes les portes et vous le voyez cette première attaque elle plaisante pas du tout regardez on se mange déjà une attaque à 11 millions et vous allez voir dans les suites du rush ça monte vraiment beaucoup beaucoup plus haut là c'était juste on va dire leur flotte d'entraînement ça va vraiment aller beaucoup plus haut on va monter si je dis pas de bêtises et de mémoire à plus de 40 millions ou à 45 millions de puissance des troupes qui vont nous attaquer donc forcément là difficile de rivaliser c'est pour ça qu'il est important de bien se préparer de réussir directement votre premier essai parce que sinon vous allez vraiment manger je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est toujours comme ça le deuxième essai malgré le fait qu'on soit plus nombreux et mieux coordonnés a été beaucoup plus dur que le deuxième donc le premier était beaucoup plus dur beaucoup plus facile pardon que le deuxième c'est ce que je voulais dire je me suis un petit peu embrouillé donc vraiment mettez tout en oeuvre pour réussir à prendre dès le premier essai les stations et la porte de Marcel et regardez là on attaque je vous ai dit 45 millions on est même à plus de 60 millions 60 millions les amis c'est tout bonnement énorme on se fait désintégrer pourtant on est bien on résiste on renforce on a attaqué à 15 millions là il y a peut-être un petit peu l'icône de la carte qui cache la puissance on était à plus de 15 millions on a renforcé on tient on descend mais franchement là quand on a 60 millions clairement c'est impossible à prendre quand on a fait les premières attaques lors du premier essai ce n'était pas du tout à ce niveau de puissance c'était bien plus bas clairement donc il est important les amis pour la suite ces quelques tips je vous les résume simplement vous préparez pour réussir dès le premier essai faut que tout le monde vienne avec trois flottes sinon ça va être vraiment la galère répartir avant l'attaque les flottes selon et attention quand vous allez vous déplacer dessus vous allez être attaqué immédiatement donc faites le en amont sur un discord par exemple ou sur un canal dédié vous répartissez les troupes qui va où et vous vous déplacez directement à la bonne heure sur les stations et tout le monde attaque sa station vous les prenez vous les tenez et vous attaquez le centre si vous êtes bien organisé si vous êtes bien coordonné si vous avez des joueurs d'un bon niveau il ne devrait pas avoir de problème alors nous au moment où je vous montre cette vidéo on ne l'a toujours pas pris au moment où je monte cette vidéo et plutôt parce que je ne sais pas quand vous la verrez mais au moment où je monte cette vidéo on n'a toujours pas pris cette porte on a prévu de la prendre vraiment dans les quelques jours qui viennent juste on se réorganise justement notamment avec les uf2 qui essayent aussi qu'ils souhaitent passer et ils ont raison nous aussi on souhaite qu'ils passent on souhaite que toutes les unités de la fédération place mais le problème encore une fois c'est que les pires ne vont donner qu'une seule porte et ne donne pas l'accès pour le moment à tout le monde et donne l'accès qu'aux uf1 espérons qu'on ne va pas avoir une guerre qu'on va pas se faire attaquer ou raser ou tout simplement diminuer par les pires car ça serait vraiment compliqué et de toute façon les pires ont besoin de toutes les alliances pour encore une fois le futur galaxy contre galaxy que j'espère pouvoir vous annoncer très prochainement donc vous l'avez compris les amis cet essai est infructueux malheureusement donc on n'ira pas plus loin mais en tout cas on va on va réessayer on a décidé d'abandonner l'essai tout simplement pour limiter les soins et limiter le coût en ressources voilà pour cette attaque de la porte du camp martial qui malheureusement n'a pas réussi à être pris cette fois on va tenter donc encore une fois de la prendre plus tard j'espère les amis que cette vidéo vous aidera si vous êtes en préparation pour rentrer en zone 3 pour rentrer en zone 2 c'est pareil sauf qu'il n'y a que deux bases de défense à prendre donc ce petit tuto ces petits tips que je vais donner sont valables aussi pour la prise et le passage de la zone 1 à la zone 2 donc pensez-y les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galace c'est parti